Alors la méditation, c'est inviter dans le monde occidental jusqu'à devenir une vraie tendance. Aujourd'hui, c'est une mode. On en entend parler absolument partout, dans les clubs de gymnastique, mais aussi dans les entreprises, dans les milieux éducatifs et les écoles en particulier. Et donc l'objectif principal de ce cours, c'est de définir ce qu'est la méditation, tout simplement, en essayant de voir aussi qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de méditation transcendantale, quand on parle de technique de méditation, quand on parle de relaxation, quand on parle de méditation de pleine conscience, de yoga, de sophrologie. Donc essayez un petit peu de définir ce terme, parce que la méditation propose en partie de définir ce qu'est l'homme. Un deuxième enjeu de ce cours, c'est de définir aussi la nature profonde de l'homme à travers ses techniques méditatives, et puis pour pouvoir ensuite trouver des éléments de discernement, pour savoir si la méditation est un bien, ou au contraire, si elle peut être un danger pour la connaissance de soi. Alors la première raison, elle est spéculative, c'est-à-dire qu'avec la méditation, on va être invité à redéfinir ce qu'est l'homme, ce qu'est la nature profonde de l'homme. La deuxième raison, elle est pratique, et elle est de l'ordre prudentiel. C'est-à-dire qu'avec cette redéfinition un petit peu de l'homme et de la méditation, on va être invité à savoir discerner un petit peu le bien du mal. Et la troisième raison, elle est plus personnelle, c'est-à-dire qu'à force de faire le vide en soi à travers la méditation, finalement, n'étons pas condamnés à ne trouver que du vide.